Donc bonjour à tous Aujourd'hui on va regarder un petit peu comment on peut créer son VPN personnel dans le but de relier deux sites entre eux ça peut être du télétravail par exemple entre son atelier au travail, son bureau et sa maison mais ça peut être pour plein de raisons différentes ça peut être aussi pour relier son système de caméra à son smartphone via ses tunnels VPN donc il existe de nombreux serveurs VPN qui sont directement dans les box c'est le cas chez Free on les trouve également sur certains routeurs d'entreprise et on peut aussi faire son propre serveur VPN avec des équipements comme les Raspberry etc c'est assez sympa toutefois là j'ai peur que la partie on va dire mise en place ligne de commande puisse rebuter quand même un certain nombre d'utilisateurs qui ne sont pas familiers des systèmes Linux donc moi j'ai choisi de faire cette vidéo à partir d'un NAS Synology parce que déjà j'aime beaucoup cette marque et parce que j'ai jugé que la mise en place était simple et compatible avec pratiquement toutes les installations réseau aujourd'hui avoir un NAS en entreprise c'est pas rare et un boîtier NAS par exemple simple baisse Synology ça vaut nu 100 euros donc je pense que le coût est raisonnable surtout qu'il est pratiquement clé en main il n'y a pas besoin de mettre les mains dans le cambouis pour monter son premier système VPN alors bien sûr si vous êtes expert ça ne vous intéressera pas vous préférez faire votre système sous Linux mais il faut quand même y réfléchir parce qu'on a quand même on a quand même un système qui est bien rodé et qui est simple à mettre en place donc là ce que je vais vous expliquer dans la vidéo risque de ne pas convenir si vous êtes technicien réseau avancé que vous avez dû travailler sur du matériel Cisco des gros firewalls d'elle vous allez trouver cette vidéo nulle clairement elle ne s'adresse pas à des experts elle s'adresse à des gens qui aiment l'outil informatique et qui sont astuciens qui aiment mettre les mains dans le cambouis mais qui se limitent quand même à des niveaux 1, à des niveaux 2 moi-même je ne suis pas du tout un expert du réseau j'aime ça ensuite pour la box la box qui est à votre entreprise qui est dans le lieu éloigné de chez vous il va falloir qu'elle ait une IP fixe vous pouvez très bien le faire avec une IP dynamique via des outils comme DIN DNS et bon je pense que ça va pas mal compliquer la situation sachant que par exemple prenez Bouygues Bouygues va vous offrir d'office même sur des versions basiques une IP fixe ça ne doit pas être le cas des CFR Orange on peut la demander en option Free c'est le cas voilà donc après regardez si votre fournisseur d'accès vous fournir une IP fixe si ce n'est pas le cas exigez-la ou changez de fournisseur sincèrement une IP fixe pour des dialogues à distance c'est quand même un gros confort et maintenant on va configurer le NAS connectons-nous au NAS et à présent on va voir les configurations de base à appliquer afin de pouvoir créer ce VPN ce serveur VPN et apporter un minima de sécurité donc la première chose à faire c'est de se rendre dans le centre de paquet et de récupérer le serveur VPN donc en tapant VPN voilà donc moi il est déjà installé ensuite la partie sécurité est importante et il ne faut pas la négliger parce que le fait d'avoir un VPN ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri de toute menace toutefois par rapport à un NAS qui serait disponible directement en HTTP ou HTTPS on renforce quand même d'un point de vue sécurité on monte quand même d'un level voire plusieurs levels voilà mais pour autant il y a quand même des bonnes pratiques et quelques notions à avoir je ne vais pas faire un cours de sécurité j'en suis bien incapable mais on va juste faire des configurations avec du bon sens c'est parti donc la première chose à faire il va falloir créer un utilisateur moi je vous recommande de créer un utilisateur test ce sera lui qui vous permettra de gérer le point d'entrée moi je l'ai créé ici test et je lui ai mis un mot de passe fort un mot de passe fort c'est un mot de passe qui est long et complexe je suppose que si vous voulez vous servir d'un serveur VPN vous savez créer un utilisateur à défaut je vous remontre vous lui mettez un nom et le fameux mot de passe fort ici vous validez vous avez créé votre utilisateur ensuite on va se rendre dans la partie sécurité la première chose qu'on va devoir faire c'est se donner toutes les chances de ne pas être embêté donc dans la partie protection vous activez la protection des DOS si vous ne savez pas ce que c'est je vous laisse regarder ce type d'attaque sur internet vous appliquez rendez-vous dans le pare-feu nous allons activer le pare-feu du NAS nous allons décocher les notifications du pare-feu les notifications du pare-feu elles permettent en fait d'avoir une sorte d'automatisation il vous dit tiens telle chose est en train de se produire voulez-vous accepter non moi je ne veux pas que le pare-feu m'informe c'est moi qui crée mes règles c'est préférable et ça évite dans le doute de répondre oui et d'avoir un éventuel problème on va rentrer les règles dans un certain ordre donc on commence par l'adresse on commence par les adresses privées donc celles qui sont derrière votre box et ensuite on va faire les règles d'adresse publique celles qui sont devant votre box donc qu'est-ce que je veux faire là je veux que tous les ports soient autorisés on commence donc par autoriser les trois classes de sous-réseau privées si vous ne connaissez pas les classes et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un sous-réseau ne vous inquiétez pas occupez-vous de recopier cette configuration là elle va convenir pour l'ensemble des configurations peu importe votre box et peu importe votre routeur bien sûr si vous êtes plus finaux en réseau vous ne serez pas forcément obligé d'ouvrir tout un sous-réseau vous pourrez juste faire une plage d'adresse par exemple qui sera suffisante moi je vous montre une configuration un petit peu tout terrain le but est que vous n'ayez rien à adapter chez vous et là je lui dis que tous les ports sur un sous-réseau complet sont autorisés je refais pareil voici l'ensemble des sous-réseaux privés qui existent qui sont autorisés tout port, tout protocole nous sommes obligés d'autoriser le trafic local sinon il ne se passerait pas grand chose une fois qu'on serait connecté bien sûr n'hésitez pas à adapter à présent nous allons ouvrir les ports pour le VPN L2TP dans IPsec donc pour ce faire c'est bien fait vous pouvez directement ouvrir les ports donc celui-ci donc c'est le port utilisé pour le tunnel L2TP et ça c'est les deux ports qui servent à monter le premier tunnel le tunnel IPsec donc le tunnel IPsec va se monter et ensuite la configuration L2TP va passer dans le premier tunnel pour créer un second tunnel vous cochez les deux ok les IP sources vous pouvez par défaut choisir que n'importe où dans le monde on peut tenter une connexion après on peut être complètement restreint et dire que par exemple je veux uniquement qu'une IP en particulier par exemple mon domicile puisse se connecter à la machine dans ce cas là on est tout le contraire de tous on est hyper restreint ça veut dire que une seule adresse IP pourra rentrer là ça sera très restrictif ça veut dire que par exemple quand vous serez en dehors de chez vous sur votre smartphone pas possible et après on peut faire un michement entre les deux on peut lui dire voilà je veux que uniquement les connexions avec une IP française puissent rentrer ou par exemple IP française plus IP je sais pas moi espagnole bref par défaut moi pour les tests je vais laisser sur tous ça veut dire que le monde entier pourra faire une tentative de connexion et je l'accepterai par contre attention quand même n'hésitez pas à restreindre l'emplacement sans blaguer ça peut quand même on peut quand même s'épargner beaucoup de problèmes n'oubliez pas toutefois que si vous partez en vacances en Espagne cet été au Portugal ou je ne sais où et bien avec votre smartphone vous n'aurez plus accès donc à activer en connaissance de cause et la plus importante des règles que j'ai déjà vu qui parfois n'est pas faite et bien c'est la règle de tous les ports toutes les adresses IP refusées ok à partir de là cette règle là elle dira que une fois que tout est passé là si on n'a aucun de ces critères là et bien il ne se passe rien voilà les paramètres du pare-feu sont le minimum syndical elles sont très larges mais elles vont convenir pour la plupart d'entre vous maintenant on va configurer notre VPN donc nous voici dans le petit serveur VPN c'est très très bien fait en fait Synology nous propose trois types de connexion VPN donc le PPTP c'est une norme Microsoft moi perso je la juge un petit peu obsolète je ne l'utilise pas OpenVPN ça c'est extrêmement utilisé y compris les Pro Linux adorent OpenVPN moi je lui trouve un défaut qui est discutable c'est qu'elle n'est pas prise en compte d'accord par l'ensemble des terminaux en natif c'est à dire que sur certains appareils il faut installer un petit logiciel donc un client pour monter le VPN vous me direz c'est pas très embêtant mais voilà moi c'est le petit côté que j'apprécie moins et pour finir celui qu'on va voir donc aujourd'hui c'est le L2TP dans IPsec d'accord et celui-là moi ce que j'apprécie c'est qu'il est plutôt facile à faire à condition de respecter quelques règles et surtout peu importe le device que vous utilisez donc un PC un Mac une machine Linux un iOS un Android j'en passe tous 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 les OS aujourd'hui gèrent ce protocole en natif ça veut dire que vous n'installerez aucune application pour vous connecter ça peut s'avérer très pratique par exemple quand vous voulez accéder à une ressource et que vous n'êtes pas chez vous voilà donc ça c'était la petite parenthèse mais voilà moi j'ai ma préférence pour ce protocole là liste des connexions ici c'est les utilisateurs qui sont connectés puisqu'on a une sorte de tableau de bord en temps réel le journal c'est les logs tout simplement c'est qu'est-ce qui se passe voilà alors ici les paramètres généraux on va pouvoir donc choisir l'interface si votre NAS a plusieurs cartes réseau c'est pas le cas ici ici je vous conseille de décocher accorder le privilège VPN aux utilisateurs locaux nouvellement ajoutés ben non on ne veut pas que quand on crée un compte à notre copain Bob il puisse se connecter au VPN voilà c'est une sécurité supplémentaire moi je ne veux pas qu'automatiquement des utilisateurs soient ajoutés au droit VPN privilège voyez par défaut tous les protocoles sont activés pour tous les users ça c'est pareil hors de question hors de question voilà donc moi j'ai créé mon user test clac et je l'autorise que pour le type de VPN que je vais utiliser pas besoin de mettre plus de droits que nécessaire donc le pptp on ne va pas y aller l'openvpn on ne va pas y aller et on part en compte ah j'ai juste non j'ai juste oublié de sauvegarder donc je sauvegarde tac et je pars configurer donc c'est très simple on active le serveur VPN cette adresse IP elle va permettre de se connecter au NAS si on ne redirige pas le trafic du client sur le NAS comprenez rediriger le trafic c'est à dire si on décide que le comment dirais-je que le device client se limite uniquement au NAS moi c'est pas le but je veux accéder à tout le réseau qui se trouve connecté à mon NAS c'est à dire je veux que mon NAS crée une règle qui me permette de parcourir tout mon réseau local donc si vous voulez cette adresse IP ne nous servira pas sauf si on veut vraiment se restreindre à que le NAS donc là on va pouvoir définir un nombre de connexions simultanées 5 nombre maximum de connexions avec le même compte 3 c'est pareil si on veut renforcer la sécurité on tombe à 1 ça veut dire que mon compte test il pourra être logué qu'une seule fois par défaut on laisse ce type là d'authentification et ici la clé partagée d'accord c'est la clé qui va permettre en plus du compte utilisateur d'accord d'avoir un deuxième niveau de sécurité donc vous mettez pareil une clé assez longue et qui soit de préférence alpha numérique vous évitez les caractères spéciaux mais vous pouvez quand même jouer avec les minuscules majuscules faites quelque chose avec aller 16-20 caractères pour être tranquille voilà donc vous la notez bien cette clé là parce que pour configurer notre client on va en avoir besoin la partie configuration du NAS est terminée maintenant on va s'attaquer à la box à présent nous avons terminé la configuration du serveur VPN sur votre NAS Synology toutefois l'adresse IP publique donc de votre box ne laisse pas passer le flux vers l'adresse IP privée de votre NAS et bien heureusement donc à présent on va devoir indiquer à la box que certains ports peuvent du coup être depuis l'IP publique emmenés vers l'adresse IP privée du NAS afin de pouvoir monter le tunnel IPsec donc je vous ai volontairement montré la configuration sur une Bbox ça pourrait être une Livebox ou toute autre box donc allons-y ajoutons une règle on va l'appeler IPsec 500 puisque j'ouvre le port 500 ça c'est pour s'en rappeler on peut l'appeler comme on veut on ouvre sur le protocole UDP donc le port externe 500 le port interne 500 donc ici on va saisir l'adresse IP de l'équipement donc nous dans notre cas 192 168 11 169 évidemment on tape l'adresse IP locale du NAS voilà et là on pourrait ajouter une restriction par exemple avec une adresse de filtrage en disant par exemple je veux ici qu'il n'y ait que telle adresse IP source qui puisse utiliser cette règle là on veut que ce soit any que tout le monde puisse utiliser cette règle peu importe où je me trouve on applique tac ajouter une règle nom de la règle c'est pareil donc on va l'appeler IP sec 4500 192 168 11.169 port externe 4500 port interne 4500 voilà tout simplement les redirections des ports sont faites tout en sachant que bien peu importe la box que vous avez vous regardez comment ouvrir un port comment rediriger un port ça dépend comment c'est exprimé il y a plusieurs abus de langage à ce sujet et vous allez forcément trouver par rapport à votre équipement la façon de rediriger un port c'est très simple vous remarquerez également que je n'ai pas redirigé le port L2TP c'est volontaire et c'est impératif de ne pas le rediriger pourquoi c'est une aparté bien sûr vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin mais donc il faut comprendre que le protocole IPsec en fait c'est ce qui va chiffrer la connexion d'accord et dans ce tunnel IPsec on va monter un deuxième tunnel L2TP ok sur un autre port mais ça c'est le serveur NAS qui va monter ce tunnel dans le tunnel si jamais vous ouvrez dans votre box le port qui est utilisé par le L2TP il est probable que votre client se connecte directement sur un tunnel L2TP sans le chiffrer donc si vous voulez c'est pas grave c'est juste que votre VPN et bien au final il sera pas chiffré n'allons pas trop loin mais j'espère que vous avez mémorisé ces informations à présent nous voici à mon domicile et on va déjà observer quelle est notre adresse IP publique donc on observera que l'adresse IP finit par 148 nous sommes bien à distance à présent nous allons tenter de monter le tunnel VPN et de nous connecter alors pour ce faire on va dans le réseau ouvrir les préférences réseau partant de là on va ajouter une interface une interface de type VPN donc c'est du VPN L2TP créé donc le serveur ça va être l'adresse IP publique de la box du travail donc la voici le compte nous l'avions appelé test et nous allons indiquer donc ici le mot de passe du compte test ensuite on va insérer la clé qui est propre au serveur VPN qu'on a renseigné juste avant nous allons également aller dans avancer et on va demander d'envoyer tout le trafic vers le VPN dans le but de récupérer le réseau local d'accord d'une part et d'autre part on utilisera du coup pour la navigation internet l'adresse IP de la box du travail allez nous tentons de nous connecter nous sommes connectés voilà maintenant on va vérifier si je navigue depuis mon Mac quelle adresse IP j'ai est-ce que j'ai toujours mon adresse IP que l'on a vu juste avant c'est à dire qui finit par 148 ou est-ce que mon serveur VPN m'a donc bien redirigé tout le trafic réseau sur mon réseau d'entreprise et du coup j'utilise ah voilà donc mon adresse IP maintenant termine bien par 11 mon adresse IP public donc ça a de l'intérêt par exemple si j'avais mon ordinateur et que je sois dans un lieu qui me met à disposition du wifi et bien je sais qu'en ce moment mes échanges sur internet notamment quand je tape des mots de passe ne peuvent pas être écoutés par un tiers ça sécurise mon surf tout en le ralentissant bien sûr puisque bien tous ces systèmes de chiffrement et de routage et bien bien sûr ça crée un ping qui est vraiment pas favorable mais c'est sympa quand même à présent la première partie de la vidéo qui vous permet de monter un serveur VPN en se servant d'anastinologie est terminé au départ j'avais envisagé de faire une vidéo beaucoup plus longue avec beaucoup plus de détails et je pense que je vais plutôt travailler sur une suite à cette vidéo qui parlera des différents protocoles RDP aussi tout ce qui est VNC pourquoi pas le montage d'un disque dur réseau à travers le VPN voilà donc je ne sais pas si c'est mieux comme ça ou pas la vidéo est déjà un petit peu longue certains détails sont peut-être pas intéressants peut-être pour d'autres pas peut-être un peu vague bref c'est difficile de trouver la bonne dynamique pour expliquer quelque chose surtout sur les vidéos YouTube j'attends de vous en commentaire de savoir si ce format n'est pas trop indigeste et si oui ou non il faut faire une suite pour aller plus loin sur l'utilisation à distance de vos ressources réseau à travers ce tunnel VPN en tout cas merci pour ceux qui ont suivi le tuto jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sans doute pour de nouvelles vidéos et je vous dis